Et de 2 pour les bleus. Le français Johan Claret a décroché la médaille d'argent de la descente de ski alpin des Jeux Olympiques de Pékin ce lundi 7 février, derrière le Suisse Bitfeu, apportant une deuxième médaille à la France. A 41 ans, Johan Claret devient le médaillé olympique le plus âgé de l'histoire du ski alpin. L'Autrichien Mathias Mayer prend la troisième place et complète ce podium. Quand on gagne une médaille, avoir 20 ou 40 ans, ce n'est pas important. J'ai donné mon maximum, j'ai voulu prendre beaucoup de risques, je n'avais qu'une chance de ramener une médaille olympique, je savais qu'à 41 ans, je n'aurais plus de Joe derrière moi. Je savais quand je descendais que j'allais vite, mais on ne sait jamais en descente si c'est suffisant pour faire une médaille ou pas, a-t-il expliqué, tout sourire après sa deuxième place. A cet âge, il devrait être entraîneur, consultant, ou pourrait sagement encourager ses coéquipiers depuis son salon. Mais non, après avoir fêté ses 41 ans début janvier, Johan Claret a pris tous les risques pour signer le plus grand exploit de sa carrière en terminant deuxième de l'épreuve reine des Jeux de Pékin en ski alpin. Après le report de la course de dimanche à lundi en raison du vent, c'est sous un grand soleil, et avec un vent apaisé, 10 km heure et des rafales de 24 km heure au départ, que le français a décroché sa première médaille olympique en 4 participations. Il explose le record du médaillé le plus âgé en ski alpin, jusqu'ici détenu par l'américain Baud Miller qui avait 36 ans lorsqu'il avait remporté le bronze du Super G en 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo !